Musique Osée, chapitre 2 Cependant, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites se rassembleront, ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Gisréel. Dites à vos frères « Ammi » et à vos sœurs « Ruchama ». Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue, je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée. En effet, elle a dit « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors « Je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennels. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait « Voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. » J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras « Mon mari » et tu ne m'appelleras plus « Mon maître ». J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Gisréel. Je planterai l'eau ruchama pour moi dans le pays et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Osée, chapitre 3 L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour quinze pièces d'argent et trois cent trente litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans téraphin. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Osée, chapitre 4 Écoutez la parole de l'Éternel, Israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui payerai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier. Parce qu'ils ont cessé de respecter l'éternel. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chaînes, les peuples liés, les térébintes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-haven et ne jurez pas, l'éternel est vivant. Israël se révolte comme une génisse indomptable et maintenant l'éternel le ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines. Ephraim est attaché aux idoles ? Laisse-le. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada